Sa plaque a disparu de la façade. Pourtant, depuis ce matin, son nom est sur toutes les lèvres dans ce centre de santé. On a de nombreux appels, donc c'est vrai qu'on n'a pas pu rappeler tout le monde. Au téléphone, tous les patients ont la même crainte. Ils sont inquiets vis-à-vis des prescriptions. Donc on essaye de les rassurer, on essaye de trouver des solutions. Car depuis mai, cette fausse médecin a reçu des centaines de patients. La direction de Filiéris a porté plainte. Elle ne s'est doutée de rien. Aucun signe depuis sa prise de poste jusqu'à dimanche, jusqu'à lundi matin où je l'ai relevé de ses fonctions. On n'a jamais eu à aucun moment une plainte de qui que ce soit. Jamais. Voilà, c'est surprenant d'ailleurs. Surprenant, voire choquant pour Régine Gauthier. Son mari était un des patients de cette femme. Il est en réanimation depuis six semaines à Chalons. Et selon elle, il n'y a pas de doute. C'est la faute de l'incompétence de cette fausse médecin. Je ne lui pardonnerai jamais. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que s'il y a un procès, je me trouve en face d'elle. Parce que franchement, je voudrais lui dire ce que j'ai à lui dire pour me soulager un peu. En espérant que mon mari se tire de ce mauvais pas là où il est. Parce qu'il est vraiment au fond du gouffre. Comment cette femme de 36 ans a-t-elle pu exercer pendant près de quatre mois ? C'est l'Ordre des médecins de Saône-et-Loire qui lui a délivré sa plaque officielle. Dupé, eux aussi. Les conseillers ont été comme moi, ils ont vu le dossier. Personne n'a tiqué sur l'authenticité du diplôme. On va voir quelle procédure on va mettre en route. Mais il est bien évident qu'il y a une procédure à revoir. Ce matin, la femme a été interpellée puis placée en garde à vue. Selon son avocat, son état de santé pourrait être le cœur du problème. Elle est consciente justement que ça a pu entraîner des... Peut-être pas justement, c'est ça le problème. C'est pas une abolition du discernement, c'est une altération. Donc elle est pas vraiment consciente des conséquences que ça peut avoir. Une enquête a été ouverte par le parquet pour exercice illégal de la médecine, mise en danger de la vie d'autrui, blessures involontaires et faux et usage de faux. Elle risque cinq ans d'emprisonnement.